Bud Light a perdu 15 milliards de dollars suite à son opération marketing avec Dylan Mulvaney. On ne va pas refaire les bails du début de l'histoire, je vous invite à regarder dans la description. Vous retrouverez le début de la chronologie de cette histoire qu'on couvre en plusieurs vidéos parce que c'est assez massif et assez unique en son genre. Dans cette vidéo-ci, vous allez voir que l'enfer continue et comment Bud Light s'est piégé dans son propre bordel en essayant d'être plus inclusif, en excluant toute sa communauté. L'article date du 22 mai 2023. McIntyre, Bud Light est piégé dans un enfer de sa propre fabrication. Les dirigeants d'Anauser-Busch se sont piégés dans un enfer corporatif. De leur cru, il est difficile de ne pas apprécier le schadenfreude. La société a été dépouillée de sa cote LGBTQ+, par la campagne des droits de l'homme, après avoir légèrement hésité de son soutien à l'agenda trans. Alors on ne va pas revenir en détail, c'était le cadre de la précédente vidéo. L'indice d'égalité des entreprises sur lequel Anauser-Busch avait précédemment obtenu un score parfait de 100 est utilisé pour faire chanter les entreprises afin qu'elles se conforment au dernier programme politique progressiste. Avec des ventes en chute libre de près de 25% depuis que l'entreprise a adopté Dylan Milvani comme porte-parole, les dirigeants se retrouvent pris au piège entre un boycott de leur marché principal d'un côté et une révolution sociale réveillée de l'autre. Oubliez pas, quand on dit éveillé, réveillé, c'est woke. C'est juste que Google Trad traduit bien. Bud Light a séduit l'Amérique rouge pendant des décennies en se présentant comme la bière du travailleur. Il y a une raison pour laquelle la boisson est régulièrement citée par son nom dans les chansons country, c'est la démographie d'Anauser-Busch à toujours considérer comme son marché. Mais l'Amérique rouge devient rapidement une foule inacceptable à satisfaire. Alors l'Amérique rouge, c'est pas les communistes. C'est les rednecks. C'est rouge parce que c'est l'Amérique profonde qui travaille dans les champs, dans les terres, et ils sont rouges à cause du soleil. Le cœur du pays est rempli de mauvaises personnes, celles qui pourraient aller à l'église voter républicain et s'opposer à la mutilation de leurs enfants. Les hommes chrétiens, blancs et hétéros sont les plus impurs de tous les gens ordinaires, et les avoir comme noyaux de votre clientèle est considéré comme profondément honteux. Alors ça c'est par rapport à la nouvelle idéologie LGBT sur internet évidemment. Auparavant, les entreprises étaient prêtes à se boucher le nez et à vendre de la bière à la plèbe, mais si elles la détestaient, car cela rendait leurs actionnaires riches, mais maintenant le pouvoir d'achat de l'Amérique rouge diminue, car la classe moyenne est intentionnellement érodée et la guerre culturelle les transforme en intouchables. Ainsi, comme de nombreuses entreprises qui avaient l'habitude de cultiver des conservateurs pour de l'argent tout en les méprisant, Bud Light a vu l'écriture sur les murs et savait qu'elle devait changer son attrait. Alors les dirigeants ont essayé de façonner les normes sociales de leur public actuel tout en faisant appel à un public plus culturellement souhaitable. Donc plus gentrifié, plus LGBTQ, plus moderne quoi. Moins hétéro, normatif. A la surprise de beaucoup, cependant, les événements ont pris une tournure inattendue. Pendant des décennies, l'Amérique rouge a été assez facile à manipuler et a poussé vers des normes progressistes s'aidant du terrain à presque toutes les occasions. Mais les conservateurs ont soudainement trouvé leur colonne vertébrale en ce qui concerne la question de l'idéologie radicale du genre, en particulier lorsqu'elle est imposée aux enfants. C'est là-dessus que ça touche. Parce que tu te dis, bon, bah voilà, l'homosexualité, maintenant, globalement, c'est accepté à peu près partout. Les trans, bon, allez, les trans, on y va. Et par contre, les changements de sexe chez les enfants, tu te dis... C'est bon, calmez-vous au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on va peut-être se calmer. J'aimerais croire que le boycott qui a suivi était lié au fait que la campagne de Dylan Mulvaney a suivi un tireur trans qui a assassiné des enfants dans une école chrétienne. On avait fait une vidéo, je crois. Il me semble qu'on avait fait une vidéo de ça. Oui, on avait fait une vidéo parce que c'était 6 ou 7 gamins, je crois, qui sont morts. Ils ont été jugés TERF. On parle de gamins d'école primaire. Mais ce n'est pas ce qui a réellement résonné chez les buveurs de moyens de Bud Light. C'était peut-être simplement les dégoûts compréhensibles de voir une caricature tordue d'une femme collée sur la canette de bière bleue claire familière. Quoi qu'il en soit, un boycott ne devrait pas être un gros problème. L'Amérique rouge est connue pour avoir déclaré des boycotts qui n'ont aucun effet et sont rapidement abandonnés. Quand j'étais enfant, je me souviens très bien des conservateurs déclarant des boycotts contre des entreprises comme Disney et Johnson & Johnson pour leurs attaques contre les valeurs traditionnelles. Mais ils allaient et venaient sans conséquences substantielles. Cette fois, cependant, le boycott est resté à cause et a causé de sérieux dommages aux résultats d'un other Bush envoyant ses dirigeants dans la panique. Beaucoup de gens vous parleront de l'ignorance des arguments rationnels sur le marché des idées. Mais dans le domaine de la publicité, de la politique de masse et de la guerre culturelle, les mêmes sont bien plus puissants. J'ai présenté de nombreux arguments soigneusement raisonnés que des documents imprimés et en vidéo. Mais la chose la plus influente que j'ai jamais produite est un mème du chauffeur de bus de The Simpsons tapotant sur un panneau. Lorsqu'il s'agit de persuader la personne moyenne, la pression sociale est bien plus efficace que toute analyse rationnelle. Comme Bud Light est devenu associé à la caricature féminine tordue de Dylan Mulvaney, c'est exactement ce qui s'est passé. Soudain, Bud Light est devenu une blague, quelque chose que vous avez ridiculisé sans pitié, votre copain, pour avoir commandé au bar. La stigmatisation sociale encodée dans le même été dévastatrice est rendu Bud Light intouchable sur son marché principal. Pour une fois, les entreprises américaines n'ont pas réussi à manipuler la norme culturelle de leur public et ont plutôt transformé leur propre produit en risé. Tu vois, avant Bud Light, après une seule gorgée. La chose la plus simple au monde serait simplement de s'excuser et de recommencer à diffuser des publicités de mecs buvant de la bière après une longue journée de travail. Mais les dirigeants d'Anne Hauser-Busch ne pouvaient pas le faire car la campagne Mulvaney était censée défendre la nouvelle classe sacrée de notre régime politique. Anne Hauser-Busch, n'empêche, ils ont gravi les échelons. Les communautés LGBT sont devenues ultra protégées. Même les dodos ont été moins protégés. Avant, il y avait les juifs, les noirs. Maintenant, les LGBT, c'est largement au-dessus. Les personnes handicapées, les femmes enceintes, les femmes, largement au-dessus. Elles ont vraiment... Elles dominent le game de la pyramide de Maslow. C'est la pyramide de Maslow ou la courbe de Maslow ? La pyramide des prédateurs ? Merde, je ne sais plus comment on appelle ça. La pyramide des besoins ? Bref, vous avez compris l'idée. Anna Hauser-Busch a tenté de publier une non-déclaration sur la façon dont sa bière est pour tout le monde, dans l'espoir que les conservateurs les considèreraient comme une victoire et passeraient à autre chose. Mais la déclaration ne contenait aucune excuse, car admettre une faute reviendrait également à admettre qu'il y a quelque chose d'intrasèquement mauvais à coller de la propagande trans sur le produit de la société. Alors, ce n'est pas intrinsèquement mauvais, mais juste que cette politique n'a rien à foutre là, dans de la bière. Ouais, la chaîne alimentaire, on peut aller là-dessus. C'est la pyramide de Maslow. Parce qu'il y a aussi la courbe de Maslow, non ? Bon, bref. La déclaration n'a pas réussi à apaiser l'Amérique rouge, mais pire encore, pour les dirigeants, elle a simultanément montré une loyauté insuffisante envers la nouvelle foi progressiste. En gros, ils ont énervé les deux camps. Une fois que la campagne Bud Light est devenue une question de visibilité trans, même la moindre hésitation d'Anne Hazard Bush serait attaquée comme une déloyauté envers la religion d'élite de notre camp, de notre temps. La déclaration publiée par les dirigeants était aussi édentée que possible, sans aucune contrition face à la propagande agressive de l'idéologie du genre. Il s'agissait d'un faux-semblant pour tromper les conservateurs et les inciter à reculer. Mais même cette concession totalement malhonnête était trop. Et maintenant, Anne Hazard Bush prend la chaleur du secteur, même dont les dirigeants voulaient se faire plaisir en premier lieu. Donc, si les dirigeants d'Anne Hazard Bush se retrouvent dans une situation sans issue, pourquoi ne pas simplement abandonner la propagande trans et recommencer à gagner de l'argent avec la plèbe ? Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, franchement s'ils perdent leur indice, même s'ils sont à zéro, je crois que les gens s'en foutront et limite quadrupleront les ventes. Par soutien ? Ce n'est pas l'objectif principal des dirigeants individuels. Les cadres restent rarement dans la même entreprise pendant toute leur carrière, car ils doivent pouvoir progresser en accédant à des postes plus élevés dans d'autres entreprises. Même lorsqu'un dirigeant gagne beaucoup d'argent pour Anne Hazard Bush, s'il se fait stigmatiser comme un transphobe arriéré dans le processus, sa carrière est effectivement terminée. Alors pour ceux qui bossent chez Bud, c'est compliqué. Parce que les autres, ils veulent garder leur score à 100%. Donc ils ne vont pas rembaucher quelqu'un qui a détruit ce score dans une autre société. C'est comme ça que tu tiens par les couilles tout le monde. Le même cadre se transformerait également en paria dans ses propres cercles sociaux. Le dirigeant d'Anne Hazard Bush ne descend pas de leur camionnette pour en vider quelques-uns froids autour du feu de joie avec les garçons vendredi soir. Ces aristocrates formés à l'Ivy League ont travaillé dur pour assister à des soirées cosmopolites fantaisistes où Satan peut ou non être adoré. Et ils n'ont certainement pas l'attention de jeter cela pour pouvoir vendre de la bière à l'Amérique centrale. Cela place les dirigeants d'Anne Hazard Bush dans une spirale descendante où toute tentative d'évasion les condamne avec l'un des deux groupes sur lequel ils comptent. Si Bud Light change de cap pour redevenir rentable, les dirigeants feront face à la colère de la foule woke et nuiront probablement à leur carrière de façon permanente. Si aucun changement n'est apporté, alors l'entreprise commencera à faire une hémorragie d'argent. Et tout ce que les dirigeants pourront faire, c'est espérer que l'Amérique rouge se désintéressera du boycott. Même si les dirigeants ont décidé de mordre la balle et de s'excuser, il se pourrait que les mêmes Bud Light soient devenus écrasants et que la stigmatisation sociale continue même après le passage d'un boycott intentionnel. La meilleure des choses que les conservateurs puissent faire est de profiter du spectacle. Les dirigeants qui ont dirigé Dylan Milvany sont des idéologues horribles, impénitents et progressistes qui détestent l'Amérique rouge et méritent ce qu'ils obtiennent. Il est essentiel que les conservateurs ne reculent pas. En faisant un exemple d'Anne Hazard Bush et en veillant à ce que chaque entreprise apprenne à craindre une réaction similaire, la bière est peut-être un point d'éclair stupide pour la guerre culturelle, mais la droite doit remporter des victoires là où elle peut les obtenir. Les entreprises éveillées devraient comprendre que leur tentative perverse de pousser l'idéologie du genre dans tous les aspects de la vie américaine auront un coût élevé. Le 22 mai, une ancienne figure d'Anne Hazard Bush prédit un été long, chaud et sec pour la société de la bière. L'ancien président d'Anne Hazard Bush Sale Industry Company, Hanson Frederick, prédit que la chute des vents de l'entreprise se poursuivra si elle ne décide pas d'éviter les problèmes politiques dans le but de regagner ses clients éloignés. Lorsque le Daily Wire a demandé à Freric, à Frerix, c'est pas Frédrix, c'est Frerix, de prédire la situation de Bud Light dans un an, il a suggéré que ce sera un été long, chaud et sec pour Anne Hazard Bush. Bud Light a aliéné, pour ça on l'a lu, a aliéné de nombreux buveurs, blablabla. Je pense que vous allez voir les ventes continuer à baisser parce que les clients, c'est trop facile pour eux de passer à d'autres marques et ils voient l'impact de leurs résultats à noter Frerix selon le point de vente. S'ils veulent que ces clients reviennent, ils peuvent prendre une décision facile qui est de dire nous voulons que les clients Bud Light reviennent donc Bud Light ne va pas s'impliquer sur les questions politiques à l'avenir sinon ils seront probablement dans une situation pire l'année prochaine et leurs ventes continueront de baisser. Le PDG d'Anne Hazard Bush, Brendan Wissworth, a déclaré le mois dernier dans un communiqué que la société n'avait jamais eu l'intention de faire partie d'une discussion qui divise les gens. Pourquoi avoir pris Dylan Mulvaney alors ? C'est-à-dire qu'au moment où ils l'ont pris, Dylan Mulvaney a été dans je sais pas combien de scandales. Et combien de pression et combien d'appels au boycott dans tous les sens. Évidemment, ils ont tenté un coup de poker mais ils se sont mangeux en plein dans les dents. Mais alors que beaucoup désapprouvent la décision de la société de Bière d'avoir un homme biologique qui s'identifie comme une femme pour promouvoir son produit, Anna Hazard Bush a également mécontenté les partisans de l'idéologie radicale de gauche de qui désapprouve la façon dont la société de Bière a traité les problèmes liés à Mulvaney en contre-coup. Anna Hazard Bush a eu un moment clé pour vraiment se lever et démontrer l'importance de leurs valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion et leur réponse a vraiment été insuffisante à déclarer Eric Blum de la Human Rights Campaign selon USA Today. Et on va se terminer avec une ultime vidéo sur cette aventure Bud Light. Merci d'avoir suivi cette mise à jour de cette histoire. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes et les vidéos suivantes qui vont suivre. N'hésitez pas à regarder la chaîne. Abonnez-vous, likez, clochez, Fagostel, l'algorithme de YouTube et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada